Bonjour à vous tous, donc c'est ici une vidéo pour vous présenter les changements qu'on a fait dans la messagerie instantanée en 2024. Donc comme vous savez on a une version ordinateur donc desktop comme vous voyez à l'écran et aussi une version mobile qu'on vous encourage fortement à télécharger si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport à la version mobile. Donc par exemple vous pourriez avoir des notifications qui vont automatiquement s'afficher sur votre cellulaire, vous pouvez répondre directement à vos présences via le mobile. Donc c'est beaucoup plus efficace et rapide par moment dans votre quotidien. Donc à télécharger si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas aujourd'hui je vais vous présenter les ajustements qui ont été faits pour la messagerie. Donc comme vous savez on la retrouve en haut à droite, on a une passée rouge si jamais il y a des messages qui n'ont pas été lus, donc un peu comme messenger. Donc on va maintenant cliquer ici pour aller voir la messagerie. Donc visuellement ça ressemble à ce que vous connaissez comme à l'habitude. Donc on retrouve nos conversations à gauche et on peut évidemment à tout moment créer un nouveau message et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc quand je crée un nouveau message, la première étape c'est de choisir ses équipes. Maintenant comme vous pouvez voir on a un menu déroulant comme ceci qui facilite vraiment la sélection. Comme vous pouvez voir moi je suis dans beaucoup d'équipes donc c'est pour ça que j'ai un menu assez fourni. Si je suis un parent, par exemple avec plusieurs athlètes, plusieurs enfants, je veux dire évidemment je vais voir chacune des équipes de mes enfants pour ensuite pouvoir aller chercher les bons membres à qui je veux parler. Donc dans mon cas je vais aller voir ici l'équipe de football et donc je vais sélectionner football qui va apparaître ici. Évidemment comme à l'habitude on peut créer le nom de la discussion. Donc si par exemple moi je veux parler du championnat qui s'en vient en mai, donc je vais écrire championnat en mai. Après ça ce qui va arriver c'est qu'évidemment on a le choix de sélectionner les gens avec qui on veut discuter. On a toujours la sélection ici, la sélection massive. Donc on peut cocher ça, ça va vraiment sélectionner l'ensemble des participants de l'équipe. Donc ça fait beaucoup de gens en même temps. Si dans mon cas moi je veux vraiment parler par exemple à des parents, donc aux parents, à certains parents d'athlètes de l'équipe, comme vous pouvez voir on a maintenant divisé certaines catégories pour faciliter la sélection. Donc si par exemple vous voulez parler à l'entraîneur de l'équipe, il y a la catégorie entraîneur, vous allez simplement cliquer sur les flèches pour aller afficher les entraîneurs de l'équipe. Même chose si vous voulez parler à certains parents athlètes qui sont, dans le fond, les parents de certains athlètes de l'équipe, comme j'ai dit, faites la même chose avec la flèche ici, dans mon cas j'en ai pas, mais normalement on verrait afficher les noms des parents. Donc même chose pour les athlètes et les réservistes, on les voit affichés ici et le personnel de l'équipe, la même chose qui va apparaître en bas, en dessous, en cliquant sur la flèche. Donc maintenant c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller rejoindre les gens avec qui vous avez envie de discuter. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans Messenger. Vraiment l'ensemble des membres de l'équipe sont disponibles maintenant de façon beaucoup plus rapide. Donc comme à l'habitude maintenant, moi par exemple, je vais parler à un entraîneur, je vais aller sélectionner ici entraîneur, je vais choisir un de mes entraîneurs. Et ensuite de ça, on peut voir qu'il est entouré en bleu, c'est-à-dire qu'il a été sélectionné. Et ensuite de ça, je peux juste simplement créer la conversation. Donc la discussion va maintenant s'afficher avec le titre que j'ai ajusté et on peut commencer à la conversation. Si vous cliquez ici pour les détails de la conversation, vous pouvez toujours voir qui a accès à la conversation. Donc maintenant dans cette conversation-là, il y a deux participants. On peut toujours supprimer la discussion, on peut fermer la discussion, on peut acheter des membres à tout moment. On peut également s'assurer d'avoir les notifications si on le désire. Donc là, moi, il était désactivé, mais on peut les désactiver si on n'a pas envie d'avoir les notifications. C'est vraiment à votre discrétion. Donc voici les changements pour le live chat. Maintenant, je vais vous montrer en version mobile à quoi ressemble la messagerie. Donc la messagerie ressemble à ça comme à l'habitude. Ici, on voit le module modération. Ça, c'est seulement, ça apparaît seulement dans les plateformes de l'administrateur, donc du propriétaire, du gestionnaire de la plateforme. Ça lui permet d'avoir accès aux conversations pour sécuriser les échanges. Donc si vous êtes un parent, vous n'auriez pas accès à cette fonction-là. Donc c'est tout à fait normal si vous ne la voyez pas. Donc évidemment, on a toujours la barre de recherche pour faciliter la recherche de certaines conversations. Et donc on peut voir ici qu'on a toutes nos conversations. On peut à tout moment venir ajouter la conversation en bas à droite ici en cliquant sur l'onglet ici. Donc on va voir les mêmes étapes que j'ai présentées tout à l'heure. Donc toutes mes équipes s'affichent rapidement. Donc moi, si par exemple, je veux parler à l'entraîneur de l'équipe de football de mon enfant, je clique sur « football », j'écris la discussion, le nom de la discussion, donc pour déjà renseigner l'entraîneur sur le sujet de la conversation. Donc ça pourrait dire, ça pourrait être par exemple « Entraînement de jeudi », par exemple. Et ensuite, on va aller chercher l'entraîneur comme j'ai montré en sélectionnant le bon nom, évidemment. Il va s'afficher ici en haut pour s'assurer qu'on a bien sélectionné la bonne personne. Et ensuite de ça, on peut simplement dire « Créer la conversation ». Et on va pouvoir commencer la discussion. Donc les ajustements que vous voyez dans le live chat sont vraiment pour faciliter la sélection des membres et pouvoir les repérer rapidement afin de créer facilement une conversation, ce qu'on n'avait pas dans la démarche précédente. Donc là maintenant, tous les parents sont disponibles, tous les entraîneurs sont disponibles facilement. Donc je pense que ça va encore une fois faciliter l'utilisation de la messagerie instantanée.